L'équipe d'Algérie de football est appelée à livrer, en mars prochain, une double confrontation avec le Cameroun, dans le cadre des matchs de barrage pour la Coupe du Monde 2022. La manche allée est prévue en mars au Cameroun et le retour est programmé cinq jours plus tard au stade de Blida. Les supporters algériens, qui n'ont pas encore digéré l'élimination de l'équipe d'Algérie dès le premier tour de Lacan 2021 au Cameroun, remportés le 6 février dernier par le Sénégal, n'ont désormais qu'un seul souhait, voir les camarades du capitaine Riyad Maris décrocher le billet tant rêvé pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Pour y arriver, la sélection algérienne devra passer l'écueil de son homologue camerounais, qu'elle aura à affronter en aller-retour pour le compte de l'ultime étape, des éliminatoires du prochain mondial. Et le tirage au sort a fait que l'Algérie est appelée à se rendre à nouveau au Cameroun quelques semaines après y avoir vécu une mauvaise aventure avec une élimination précoce de Lacan 2021. Quel stade pour accueillir l'équipe d'Algérie ? Les Verts vont donc se déplacer d'abord au Cameroun pour y affronter les lions indomptables en match allé de ces barrages, avant de les recevoir cinq jours plus tard en Algérie pour la manche retour. La Fédération camerounaise de football a annoncé, le 5 février dernier, par la voix de son président Samuel Eto'o, la date du match allé qui se jouera au Cameroun, ce sera le jeudi 24 mars 2022. Nous avons deux matchs importants, à commencer par celui du 24 mars. J'appelle les joueurs à anticiper. Vous allez jouer contre, l'une des meilleures équipes d'Afrique, mais vous avez prouvé que vous pouvez être meilleur quand vous voulez, a déclaré Eto'o sans aucune autre précision concernant le lieu et l'horaire du match. Cameroun-Algérie au stade du complexe sportif de Japoma ? Toutefois, selon des sources médiatiques camerounaises, la FECAFOT aurait porté son choix sur le stade qui accueillera cette manche allé. Camerounais et Algériens s'affronteront pour le match allé le 24 mars prochain au grand complexe Japoma de Douala. C'est une décision de la FECAFOT, dirigée par Samuel Eto'o, a rapporté le site Camerfote Info le 9 février. Selon la même source, le choix de Japoma est dicté par l'indisponibilité du stade Paul Biadolambé, qui va rentrer en chantier dans les prochains jours. Concernant le stade Amadou Aïdj, ce ne sera également pas possible, et ce malgré le souhait de la majorité des supporters de voir les Lyons y accueillir l'Algérie, selon la même source. Il reste donc le choix de Japoma à Douala. Le stade de Japoma, un mauvais souvenir pour les Verts Un stade qui rappelle de mauvais souvenirs pour les joueurs de la sélection algérienne, en raison de tout ce qu'ils y ont, vécu lors de la dernière camp. En effet, le stade de Japoma a été décrié par les joueurs et le staff de l'équipe algérienne en raison de l'état catastrophique de sa pelouse. Cette dernière aurait constitué un obstacle pour les poulains de Jamel Belmadi lors des trois matchs de la camp disputée contre la Sierra Lone, la Guinée équatoriale et la Côte.